Bonjour, Cielement d'Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un gynécologue obstétricien qui est aussi pasteur. Le pasteur Denis Moukouégué, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes connu comme gynécologue obstétricien, vu votre engagement aux côtés des femmes victimes de viols de guerre, on vous appelle l'homme qui répare les femmes. Qu'est-ce que cela vous fait quand on vous dit « Monsieur le pasteur » ? Je crois que c'est une partie de mon identité, donc ça ne me dérange pas du tout. Alors, que représente la foi chrétienne pour vous ? La foi chrétienne pour moi, en fait, elle représente, d'abord je dois dire, j'ai grandi, je suis né dans une famille chrétienne, et donc j'ai eu une éducation chrétienne, mais ce n'est pas seulement puisque j'ai eu cette éducation chrétienne que je suis aujourd'hui ce que je suis. C'est puisque moi-même j'ai fait une expérience de cette foi chrétienne dans ma vie, et j'ai une conviction que je suis sur le bon chemin. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, Denis Moukouégué, plaidoyer pour la vie, vous parlez d'une expérience spirituelle que vous avez faite alors que vous aviez 13 ans. En quoi a consisté cette expérience ? Qui remonte déjà à pas mal de temps, mais elle semble être en tout cas fondatrice pour vous. Oui, exactement. Je crois que lorsqu'on est dans une famille chrétienne, parfois on suit les parents, on va à l'église comme d'habitude, je pense que ça, ce n'est pas suffisant. À 13 ans, j'avais une expérience qui a transformé ma vie, c'était une rencontre, moi je l'avais une rencontre personnelle avec Jésus, et pendant 7 ans, je me rappelle que nous étions dans un petit groupe de prière, et j'ai vraiment senti pour la première fois cet amour de Dieu envers moi, ça a provoqué une réaction en moi, de me sentir aimé. J'ai pleuré, je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai pleuré, j'ai coulé du nez, j'étais dans une joie que je ne sais pas expliquer. Vous dites concrètement dans votre livre que l'esprit, alors ce qui est intéressant c'est que l'éditeur a mis un petit « e » à l'esprit, mais l'esprit, dites-vous, s'empara de moi. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Exactement, c'est-à-dire que lorsque vous expérimentez cet amour profond de Dieu envers vous, que vous manquez même sur le plan matériel, même sur le plan du langage, de pouvoir expliquer ce qui vous arrive, et que même ce qui est autour de vous, ne peuvent pas, trouvent carrément que par votre langage, par votre comportement, vous avez complètement changé. Mais moi, ce que je percevais en moi, c'était une expression très forte de l'amour de Dieu en moi, et que je me rendais compte à quel point je ne méritais pas, que j'avais une grâce particulière, et ça m'a mis dans un état tout à fait hors de moi. Et je crois que depuis ces jours-là, dans ma vie, j'ai une conviction, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la gloire de celui qui me donne la vie, qui me donne également cette grâce de le connaître. Aujourd'hui, je crois que mon thème principal, c'est l'amour, c'est ça que j'avais senti à ce moment-là, être aimé, être aimé par Dieu dans une profondeur que vous ne savez pas expliquer humainement, mais ça me donne une certaine même... Je dois dire, je me sens tout le temps que je suis dans les mains sûres de Dieu, par cet amour. C'est ce que vous dites, de manière concrète, vous vous sentiez seul, vous aviez pas mal de doutes existentiels, et puis tout à coup, cette expérience vous a permis de trouver véritablement en Dieu votre refuge. Absolument, et je crois que même dans les livres, je crois que je l'ai précisé, quand j'allais à l'église, puisque mes parents me demandaient de les faire... Oui, votre papa était pasteur. Il était pasteur, et donc je faisais... C'était un effort que je faisais pour aller à l'église, mais quand il y avait un match de football, pendant... Le culte, il y avait la possibilité, une grande église... Pour moi, les choix étaient clairs, donc j'allais au match de football, et je savais que mes parents ne pouvaient pas être contents avec ça, mais j'étais attiré par, par exemple, le match de football, qui est d'aller au culte. Et après, j'avais toujours une explication que je donnais à mes parents. Bon, je mentais, je disais, voilà, c'est elle qui a prêché. J'essaie de m'informer sur ce qui s'est passé. Mais après cette expérience... Ça a changé. Ça a changé. Donc, ce n'était plus quelque chose qu'on m'efforçait de faire, mais c'était devenu un besoin. Dieu était devenu mon refuge. Et en lui, je me sentais dans une certitude. Je sentais que je dépendais complètement, ma vie dépendait complètement de lui, et que cette dépendance me faisait plutôt du bien de savoir que je dépends de Dieu qui contrôle le temps et les circonstances. Et je pense que c'est ça un tout petit peu la différence lorsqu'on fait quelque chose alors qu'on n'a pas la conviction. Et lorsqu'on a cette conviction, et cette conviction vous vient par l'Esprit-Saint qui entre en vous et vous transforme. Et désormais, pour moi, le choix est clair. Est-ce que vous diriez qu'à l'époque, vous avez vécu une sorte d'expérience, d'effusion de l'Esprit-Saint ou un baptême dans le Saint-Esprit ? Est-ce que c'est comme ça que, dans votre milieu, on interprétait une telle expérience ? En fait, c'est ça l'interprétation, effectivement, dans mon milieu, ou dans le milieu pentecôtiste, qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Et moi, j'appelle vraiment cette effusion, c'est une rencontre personnelle avec Jésus. C'est lorsque vous rencontrez personnellement Jésus et que ce n'est pas une culture, ce n'est pas une éducation, mais vous faites votre propre expérience et cette expérience vous transforme. quelqu'un qui a fait cette expérience dans sa façon de parler, dans sa façon de vivre, dans sa façon de voir l'autre. Puisque je crois que le grand message que Jésus nous donne, c'est « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est un idéal que nous ne pouvons pas atteindre, puisque c'est nous, on veut d'abord tout faire pour soi. Et quand Jésus nous dit « Aime ton prochain comme toi-même », moi, je l'appelle un idéal, un idéal auquel on peut atteindre, et peut-être qu'on ne peut pas y arriver, puisque l'autre reste quand même l'autre. Et moi, je trouve que ça, c'est d'une profondeur inie pour moi. Donc vous avez vécu cela lorsque vous aviez 13 ans. C'est toujours quelque chose qui vous habite, que vous essayez de renouveler, de vous réimmerger dans ce face-à-face avec la personne de Jésus, pour que votre amour, à l'endroit de votre prochain, soit renouvelé. Absolument, je crois que, comme je viens de vous dire, c'est un idéal vers lequel on peut atteindre, mais on a toujours, en fait, dans la chair, la chair qui nous fait faire ce que nous ne voulons pas faire, qui vous empêchait d'aller jusqu'au bout, et vous ne pouvez pas l'atteindre de toute façon. Mais je crois que c'est une expérience qui vous permet de pouvoir voir l'autre tout à fait différemment, de pouvoir voir l'autre à l'image des dieux. Et ça, c'est une expérience qui est tout à fait transformative de la vie par rapport aux relations même qu'on peut avoir avec son entourage. Il y a certaines pages dans votre livre, « Plaidoyer pour la vie », où on se dit, vous devez dans votre quotidien faire face à une atrocité terrible du mal avec un M majuscule. Qu'est-ce que cet amour de Jésus que vous avez réalisé vous apporte lorsque vous contemplez, par exemple, le sexe d'une fillette de trois ans qui a été complètement ravagée par une milice, par un soldat ? Je crois que ça me permet tout simplement de se rendre compte à quel point nous avons besoin de prêcher cet amour, à quel point nous avons besoin de montrer aux gens, aux personnes que nous rencontrons, qu'ils ont un choix dans la vie. Ils ont le choix de faire le bien ou de faire le mal. Et lorsqu'ils décident de faire le mal, ces mal, malheureusement, les détruisent eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui commet des actes, c'est comme ça. J'ai rencontré des jeunes qui ont été dans des milices et qui ont eu un lavage de cerveau pour aller détruire les femmes, pour aller détruire les enfants. Mais c'est des gens que vous pouvez rencontrer vous-même sans vous dire que finalement, ils incarnent le mal par excellence ? Je crois que ces gens, malheureusement, ce sont des victimes, mais ce sont des bourreaux, certainement. mais ils sont aussi victimes puisqu'ils subissent un lavage de cerveau de la part des hommes adultes qui, après, les envoient faire le mal. Et quand ils grandissent, la plupart que je vis, c'était déjà des adultes. Mais quand vous voyez, leur vie est complètement détruite. Ce sont des gens qui vivent avec des troubles psychologiques permanents. Et je crois que ce sont des vies où, non seulement on peut les soigner psychologiquement, mais je pense qu'ils ont besoin d'avoir un peu plus, sur le plan spirituel, de pouvoir, en fait, voir l'homme créé à l'image des dieux et de pouvoir respecter cet homme. Et donc, ces gens, quand je les vois, j'ai beaucoup plus... J'ai la compassion par rapport à eux et je trouve que ce sont des vies détruites, ce sont des bourreaux victimes. Et donc, c'est très, très malheureux. Malheureusement, on en parle peu et ça n'en occupe pas. Et malheureusement, donc, ils continuent à faire le mal et vivre dans le mal. Mais lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer certains et parler avec eux, j'ai pu me rendre compte à quel point ces bourreaux étaient eux-mêmes victimes et à quel point ils étaient détruits. Et quand moi, je vois des lésions comme ça, effectivement, c'est qu'ils me... Est-ce que ça vous fait douter de l'existence de Dieu ? Pas une seule seconde. Dieu, le Dieu en qui je crois, c'est un Dieu qui me donne la liberté. La liberté de choisir. Et je crois que lorsque quelqu'un choisit de faire le mal, c'est un mauvais choix. Mais il peut aussi choisir de faire le bien. Je crois que notre rôle, c'est d'aider les gens à faire ce bon choix. Et ce bon choix, on ne peut pas les faire dans la chair. Le bon choix, on le fait, puisque tout simplement, il y a quelque chose qui invite en vous, qui vous transforme. Et ça, c'est quelque chose, en tant que pasteur, vous le prêchez, vous invitez des gens à faire cette rencontre de la personne de Jésus pour que leur être intérieur soit changé ? Absolument. Je crois que c'est quelque chose que j'ai fait en permanence. Et je crois que même dans mon église, peut-être, ils peuvent trouver que je prêche beaucoup sur l'amour de l'autre, sous plusieurs angles. Mais je crois que cette rencontre vous permet, en fait, de rencontrer cet amour. Et lorsque cet amour jaillit en vous, je crois que c'est ça qui peut transformer le monde. Docteur Moukouégué, dans votre livre « Plaidoyer pour la vie », vous racontez comment est-ce qu'un jour, vous avez été amené à prendre la décision de devenir médecin. C'était dans une sorte de confrontation, en tout cas une discussion avec votre père pasteur qui lui priait pour les gens. Et quelque part, vous trouviez qu'il aurait pu leur apporter quelques médicaments. Quel souvenir vous regardez de ce moment à s'éclair dans votre propre vie ? Effectivement, ce moment a été clé dans ma vie, puisque je crois que c'était la première fois que, je dois dire, j'étais confronté à ce que je peux appeler l'injustice. Donc, mon père, à chaque fois quand j'étais malade... Il avait un médicament pour vous ? Il priait pour moi. Il priait, d'accord. Et il me donnait un médicament. Bon, je ne me posais pas comme enfant, je ne me posais pas la question d'où venaient les médicaments qu'il m'ait donnés. Un jour, il est appelé pour prier pour un enfant. Et donc, c'était un bébé qui avait la fièvre, qui convulsait. Et puis, bon, il a oublié cet enfant, il a prié. Après la prière, il a dit au revoir. Mais je lui dis, tiens, papa... Où est le médicament ? Là, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne donnez pas le médicament comme vous le faites pour moi quand je suis malade. Et sa réponse était, sans appel, je ne suis pas médecin. Et là, c'est comme si quelque chose rebondissait en moi. Donc, mon père, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc, il ne peut pas donner les médicaments puisqu'il est médecin. Et moi, j'ai dit, papa, moi, je serai médecin, alors comme ça, je donnerai les médicaments et vous, vous allez prier. Je crois que, j'avais huit ans, mais cette parole m'a suivi. Et je crois que, quand je vais grandir, je vais me rendre compte que, sur cette question de guérison, aujourd'hui, je trouve qu'en Afrique, il y a beaucoup de pasteurs qui gardent les malades dans leurs églises pour prier pour ces malades. Alors que Jésus, lui, fils de Dieu, il a mis la boue. Oui, vous aimez beaucoup ce texte de l'évangile de Jean, où Jésus, face à un aveugle, avec de la salive, avec sa propre salive, confectionne de la boue et l'applique sur les paupières de l'aveugle. Exactement. Parce que, moi, je dis, Jésus, à ce moment-là, il pouvait tout simplement dire, j'ordonne à cet aveugle de voir, et l'aveugle verrait. Mais il n'a pas fait comme ça, il a procédé par appliquer la boue et demander à l'aveugle de se laver. Et moi, j'ai dit, la médecine a toute sa part dans l'évangile. Ce que Jésus a fait là, c'était, en fait, ce que le médecin devrait faire. Agir par la foi, mais utiliser le moyen que vous avez pour pouvoir soigner les malades. Et pour moi, quand je donne un médicament à un malade, quand j'opère un malade, j'opère, je prie, et je dis, Seigneur, maintenant, accomplis la guérison. Et vous avez une sorte de vision, on dirait, holistique, totale, intégrale, finalement, d'une sorte d'engagement de chrétien, à la fois la dimension scientifique, puis en même temps, cette dimension spirituelle. Absolument, parce que je crois que, comme je viens de vous dire, d'un côté, Dieu nous donne, nous dit de dominer la terre. Donc, dominer la terre, ça veut dire, nous devons essayer d'apprendre la nature, savoir comment la nature se comporte, et apprendre tout ce que la nature nous donne pour pouvoir mieux gérer notre environnement, mieux gérer même les malades. Et donc, je crois que, comme vous lisez dans Genèse, Dieu, en créant l'homme, il dit de dominer la terre. Pour moi, dominer la terre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire apprendre scientifiquement tout est autour de nous. Nous avons des solutions pour tout dans la nature. Et Dieu nous ordonne de pouvoir dominer la nature. Et pour moi, ça, c'est la science. Ce qui m'a frappé en regardant quelques images de votre hôpital, c'est de voir comment est-ce que vous parveniez à associer à la fois un traitement très pointu, mais en même temps, spiritualité. La prière joue un rôle vraiment important dans votre hôpital. La dimension spirituelle accompagne les patientes dont vous prenez soin ? Nous avons des patientes qui viennent de différentes religions. Et c'est leur conviction. Notre hôpital, ce n'est pas un lieu... Ce n'est pas un lieu confessionnel. Ce n'est pas un lieu confessionnel. Ce n'est pas un lieu d'évangélisation. Mais nous donnons à toutes les patientes qui arrivent à l'hôpital la possibilité d'avoir le contact avec les responsables spirituels s'ils en ont besoin. Parce que nous savons que c'est un besoin, mais nous laissons le libre choix à ceux qui sont malades. Mais tous les matins, par exemple, il y a des gens qui viennent de l'église catholique et qui viennent faire l'apostolat à l'hôpital. Et il y a plein de malades qui les rencontrent, qui parlent avec les prêtres, qui discutent avec eux. Les dimanches, il y a des églises protestantes qui passent. Et nous laissons le libre choix aux malades de parler avec qui ils veulent, puisque nous pensons que ça a un besoin. Quand vous allez dans la ville, vous allez trouver qu'il n'y a que les églises, en fait, qui font des foules, des gens, où les gens vont sans qu'ils soient forcés d'y aller. Un politicien congolais aujourd'hui ne peut pas réunir 1 000 personnes, alors qu'on a des pasteurs qui peuvent avoir 20 000 personnes qui viennent les écouter. Et moi, je pense que ça montre très bien que la population, les gens ont besoin, mais là, ça dépend de ses besoins, comment les pasteurs transmettent, quel est le message que les pasteurs transmettent. Et ça, c'est une responsabilité lourde qui est sur les épaules des pasteurs, puisque les gens lui font confiance. Il faudrait qu'ils puissent donner un message, le vrai message de Jésus. Pasteur Denis Moukouégué, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité dans le cadre de l'émission Ciel Mon Info. Je rappelle que vous avez publié ce livre « Plaidoyer pour la vie, l'autobiographie de l'homme qui répare les femmes » et vous l'avez fait conjointement avec Bertilde à Corlund. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501